Voilà, ça c'est pour le déroulé. Et je salue donc mon ami Gabriel Serville, monsieur le député. Merci d'être présent. Il faut merci d'être là. Et dès qu'il y a un problème de santé en Guyane, vous me verrez toujours, car à tout corps bien-être, la patrie est chère. Merci d'être là. Mon propos va se distinguer en quatre parties. Première partie, l'état des lieux. Il faut savoir de quoi on parle. Deuxième partie, Antoine Caram m'avait demandé de participer à une question sur la santé qu'il a posée à madame le ministre de la Santé. Donc je vais vous faire une contre-réponse à la réponse du ministre. Je vais vous faire aussi la troisième partie, ce que je propose. Donc le titre, quelles solutions pérennes pour le système de santé en Guyane ? Comment innover ? Et la dernière partie, c'est ce que nous avons déjà fait à Pyrogue Humanitaire. D'accord ? Donc, quand M. le plaisir m'a demandé de venir vous parler de la santé, il n'était pas question qu'il y ait des démissions de médecins. Donc je suppose que la question viendra, ou peut-être que vous trouverez la réponse dans le déroulé. Quelles solutions pérennes pour le système de santé en Guyane ? Mon analyse est basée sur plus de 25 ans de sillonnage, je veux dire, au sein des deux fleuves de Guyane, où la problématique se trouve plus particulièrement à ce niveau-là. Donc avec Pyrogue Humanitaire, on a sillonné toute la Guyane pendant des années, avec des étudiants en médecine et d'autres étudiants dentaires, tout ce qui concerne la PACES. Et je vais vous faire donc profiter du fruit de notre analyse, et cette analyse n'est pas que de moi, elle est à la fois de moi et des élèves qui m'ont accompagné. La santé est une maladie chronique en Guyane, puisque tout ce qui se passe existe depuis des années. Vous verrez sur Internet, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de rapports, tant des sénateurs que des députés, qui sont venus, et les choses ne semblent pas vouloir vraiment bouger ou répandre à la problématique que nous vivons aujourd'hui. Donc la santé est une maladie chronique en Guyane. Vous voyez donc là qu'il y a un niveau de vie et une infrastructure enviées par nos voisins. Malgré un niveau de vie et des infrastructures enviées par nos voisins, la Guyane est l'un des départements français les moins favorisés pour les indicateurs de santé. sa situation sanitaire reste fort préoccupante. Un appareil de soins peut ou pas adapter la situation démographique réelle, à cause ou grâce ou en rapport avec l'immigration. Nous vivons un sous-développement général dans l'infrastructure, tant au niveau infrastructure, construction, hôpitaux. Le président est venu récemment, il a dit qu'il n'était pas le Père Noël et que nous pensions que notre infrastructure fait défaut et ne répond pas à la problématique de santé en Guyane. Il nous manque aussi de nombreux, il nous manque aussi de... Il nous manque aussi de... Je vous donne... C'est peut-être l'interférence, peut-être. Je suis obligé d'appuyer à chaque fois. Il nous manque aussi des professionnels de la santé. Le tourneuveur est très important en Guyane, les gens qui viennent, qui partent, d'autres qui restent. Et nous sommes en permanence, en situation de crise, et en situation à la fois de crise permanente et d'urgence permanente. Ceci existe depuis des années. Je vous renvoie à mars 2017. Je vous renvoie à toutes les manifestations qui ont été vécues ici à Guyane et les différents passages des différents ministres de la santé. Tous les indicateurs sont au rouge. Les populations les plus nécessiteuses sont plus touchées. Certaines spécialités ne sont pas représentées chez nous. Or, nous avons la nécessité de délivrer à tous les malades, sans distinction de nationalité, sans distinction de race ou d'ethnie, les soins qu'ils requièrent. Vous avez vu là, à côté... J'ai presque envie de créer un SOS, santé. Si l'immigration est effectivement, et on a peur de le dire, vient aggraver la situation, mais elle n'est pas la seule responsable. Car notre immigration est un atout faible. Et vous voyez, à côté d'atouts, il y a faiblesse. Donc ça peut être à la fois un véritable atout et une faiblesse. Et l'immigration vient majorer toute la faiblesse du système et déstabiliser notre organisation et notre accès aux soins. Donc, nous oublions souvent, et nous refusons de voir ceux qui ne sont pas soignés, notamment, on sait qu'il y a de nombreux enfants qui n'ont pas accès aux soins, bien sûr qu'ils sont de l'immigration, et on ne peut pas demander à un médecin de choisir qui il va soigner. La Guyane a été, il reste une terre d'accueil, donc ces enfants-là doivent être soignés. Et n'oublions pas qu'un enfant qui aujourd'hui est, je le disais ce matin à la presse, qui a 8 ans, aujourd'hui, dans 10 ans, il aura 18 ans, dans 18 ans, il est un majeur. Il sera, il fera son choix pour être Guyanais ou pas, enfin Français ou pas. Donc les enfants d'aujourd'hui sont la Guyane de demain. Notre devoir est de ne pas les laisser sur le bord de la route. Une situation sanitaire de la Guyane qui est vraiment catastrophique, les rapports, les nombreux, et c'est le dernier, celui-là, le rapport de Santé 2014 de la Cour des Comptes le précise, il nous précise, je vous donne les éléments qui ne sont pas de moi, mais du rapport. Donc la Guyane trouve une situation sanitaire la moins favorable, et elle doit faire face à un double défi. Son système de santé, il est moins développé, et la population la plus vulnérable, ce que je disais tout à l'heure, et c'était aussi notre analyse à pire humanité, est la plus fragilisée. Donc, on a tenu compte de ce qu'on appelle l'indice de développement humain, qui est l'IDH, qui est un indice statistique, composite, qui évalue la fragilité d'une population en fonction de son espérance de vie, du niveau de l'éducation et du niveau de vie. Et je vous rappelle que là, vous voyez, il y a deux éléments, donc la santé et l'éducation. Je vous renvoie à ce qui s'est passé en 2017. Les deux dossiers qui n'ont pas abouti, c'était la santé et l'éducation. Donc, nous pérennisons la fragilité de notre population, et nous sommes dans une situation, je le dis, dans une situation de crise aiguë, permanente, chronique. Voilà, donc nous sommes, bien sûr, nous sommes les bons derniers. D'accord ? La Polynésie avant nous, la Réunion, probablement, on doit cohabiter avec Mayotte. Et vous savez que la problématique de Mayotte est la même que la problématique de la Guyane. D'ailleurs, ils sont rentrés en rébellion il n'y a pas très longtemps. Donc, nous avons une certaine spécificité géographique de la Guyane, et c'est de ça qu'il s'agit. Et nous ne tenons pas, et nos gouvernants ne tiennent pas suffisamment compte de notre particularisme et de notre spécificité. Donc, nous avons une bonne côtière de 320 km de route, un arrière-pays, la forêt, et cette répartition géographique de notre population va découler deux modes de fonctionnement et deux modes de prise en charge médical. La première prise en charge, c'est sur le littoral, et dans l'ARTI, on ne soigne pas sur le littoral comme on soigne à l'intérieur. Et je parle aujourd'hui d'ethnomédecine, d'anthropologie médicale, et il faut tenir compte de cette situation-là. Une population multiculturelle, nous avons tout ce qu'il faut. Une démographie galopante, j'ai mis 260 000, c'est pour respecter le chiffre d'INSEE. Mais on sait que nous sommes pratiquement plus de 350 000. Quand on regarde les mécanismes qui permettent d'évaluer les poubelles, les soins... Je discutais avec un collègue, Amari Passoula, il m'a dit que quand il regarde ces dossiers, on lui dit qu'à Amari Passoula, qui sont 10 000, il a près de 15 000, 20 000 dossiers. Donc, la population que nous dit être la population réelle n'est pas la population exacte. Et c'est ce qui va déstabiliser le système. Parce que quand ils sont malades, ils viennent chercher des soins. Et là, si vous avez un portefeuille ou bien une somme pour nourrir une famille de 10 enfants et que tous les petits copains des enfants viennent, ça va faire une famille de 30 enfants, vous ne pourrez pas suivre. Et c'est ça, notre problématique. Nous avons donc une dotation qui n'est pas en adéquation avec la population exacte. Voilà. Je vous dis que la première partie va consister en l'état des lieux. Nous avons un mode de pratique médicale qui n'est pas celle de la pratique européenne. Nous avons donc une relation de soins et non soignés où nous avons une population multiple. Donc, il faut un intermédiaire entre le médecin et l'individu, et le patient. Il faut un traducteur où passe le secret médical. Absence de traducteur, relation type paternaliste. On l'a évaluée lors de nos différentes campagnes dans l'intérieur. Une médecine traditionnelle, médecine créole, médecine amérindienne, médecine noir-marin, donc de Bouchénégué, qui n'est pas la pratique. Donc, nous pourrions aussi avoir des traduits praticiens, ce que nous n'avons pas. Donc, une situation économique catastrophique. Tous les maux qui sont ici sont pour vous rappeler que nous sommes dans une tension structurelle, des dérives communautaires, dangers d'exploitation sociale, immigration clandestine, violence urbaine, piège de l'assistance, et parfois des zones de non-droit. Donc, l'environnement économique, je vous l'ai mis là, parce qu'elle va tenir compte des problèmes sanitaires. Quelques chiffres significatifs. Donc, un chômage très élevé de 30%, et parfois même atteignant jusqu'à 40-45% chez les plus jeunes. 43% de la population de 15 ans et plus sont sans diplôme. Donc, on a une population en pleine souffrance. Des pathologies qui sont des pathologies endémiques. Le diabète, le pire humanitaire a fait donc un travail considérable sur le diabète, l'hypertension, qui était donc le fruit d'un travail de pire humanitaire qui a obtenu un prix de thèse qui peut être sur le... Vous pouvez l'acheter. Donc, c'est un bouquin que nous avons réalisé. D'autres maladies, l'obésité. Nous avons une obésité qui est très forte. Donc, hypertension, diabète, obésité, ça, c'est le trio. Et ça se termine par l'AVC, comme vous le savez. Donc, sida, les transmissions hétérosexuelles, le paludisme, malaria, la daigne, l'interprézocytose, je ne vais pas me dire, mais je suis d'une guilla. Donc, toutes ces maladies-là. Donc, en plus de ça, l'offre médicale est limitée. Il manque de personnel soignant. Peu de généralistes. Peu de spécialistes. Quelques IDEU. Infirmières d'État. Le tournoir du personnel soignant est important. Des contractuels. Des itinéraires. Et des intermédiaires, parfois. Et des gens qui viennent et qui partent. Suivi difficile des patients. Motivation et force du personnel soignant, exceptionnel, disponible, voire parfois découragé de la situation. Donc, là, c'est difficile aux études. Nous n'avons pas de faculté de médecine. On en parlera. Ou de ce qu'il y a. Donc, ceci étant dit, que faut-il faire ? Donc, dans une discussion, on a un appareil de soins non adapté à la situation démographique, réelle. Population importante, dotation inférieure à ce qu'elle devrait être. sous-développement général en matière d'infrastructure, au niveau des professionnels de santé, des politiques publiques inadaptées à la croissance au contexte local, des indicateurs, tous les indicateurs sont tout rouges, avec une population d'appuie du fait, qui est la population souvent d'immigrés. Alors, que faut-il faire ? Innover. J'ai mis là quelques éléments des puissances. Mon cher Gabriel, tu te reconnaîtras. Nous étions arrivés à une situation de blocage. Tu as dit ça. Et j'ai mis un petit mot de chacun de nos parlementaires. Vous avez dit dans Courdovre-Alexandre, la mission de Mme Cengli a été dans l'ensemble positif. Difficultés budgétaires à l'ensemble des systèmes de santé de la Guyane. L'État fondamentalement indigne du chat. Ça continue. Ça, c'est vieux, c'est pas récent. Les élus s'étaient préoccupés de la santé des Guyanais avant tout ceci. C'était Chantal Bertelot, député. Georges Passion. La ministre a vu les difficultés sur le terrain et il travaillera en concertation avec toutes les parties concernées. Gabriel, je nous disais que nous étions arrivés à une situation de blocage. Et Antoine Carin disait « Nous n'allons pas attendre qu'il y ait un nouveau problème pour nous mobiliser. » Et il y a un nouveau problème. Alors, vous avez tous reconnu Sisyphe. Il monte, il monte, et puis quand... Pardon. Il monte, il monte, et puis quand elle arrive tout près de toucher le but, prouve, ça redescend. C'est un peu ça, notre système de santé. Et c'est un peu ça, je regarde Néa Vriel et je te sens pas découragé, mais bientôt épuisé à force de monter avec ton rocher. Alors, que faut-il faire ? Antoine Carin, donc, m'avait demandé de participer à une question qu'il avait posée à Mme la ministre de la Santé. Je vous ai fait, ici, là, une contre-réponse. elle a des difficultés à entendre nos inquiétudes, l'angoisse des populations guyanaises et, bien sûr, le manque de soins à travers sa réponse, parce que je pense qu'elle a répondu un petit peu à côté. Elle souhaite renforcer les liens avec les facultés des Antilles, c'est surtout ce qu'on ne veut pas, nous, on veut une vraie faculté. On s'est battus pour avoir une faculté de plein d'exercices et on nous dit qu'ils vont encore être rattachés à un autre. Je voudrais rappeler, ici, que la seule filière qui soit rattachée, encore, qui ne soit pas rattachée à notre université de plein d'exercices, c'est la médecine. Alors, on me dira, oui, ils sont inscrits ici, mais qui fait les cours, qui organise, qui copie, qui corrige, quel est le neurosclosus, comment se passe le neurosclosus, et je pense, s'il y a des gens qui sont dans la salle dont les enfants sont en première année de passesse, pour en poser des questions parce que ça, c'est un premier problème. Donc, être dépendant, c'est ce que je répondais, moi, l'université des Antilles sans tenir compte engagement pris lors de l'attribution de l'autonomie de l'université de la Guyane pour lequel le peuple s'est battu. Donc, est-ce que c'était respecté ? Je pense que non. Donc, c'est être encore dépendant de l'université des Antilles et ne pas tenir compte des engagements pris lors de l'attribution de l'autonomie de l'université de plein exercice de Guyane pour laquelle nous nous sommes longuement battus et je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'on se bat avec les anciens et aujourd'hui avec les jeunes, plus jeunes. Elle souhaite aussi donc favoriser l'accueil en stage d'étudiants de troisième et deuxième, troisième cycle. Donc, les troisième cycles, ce sont les internes, les postes d'assistance spécialiste, mais ça existe déjà. Deuxièmement, je réponds pourquoi pas, mais favoriser l'accueil en stage d'étudiants de deuxième, troisième année, les postes d'assistance spécialiste. Si vous n'avez pas d'étudiants en première année de médecine, vous n'aurez jamais d'étudiants en terminale. Il faut bien qu'ils commencent la première année de médecine. Donc, si vous avez trois étudiants ou quatre étudiants qui sont admis en deuxième année, comment voulez-vous en avoir plus loin ? Donc, il faut déjà faire exploser le numérosclusus et le faire passer de 18 à 50. nous avons demandé ceci en mars 2017. On n'a rien obtenu. Alors, ça a été acté. Pourquoi pas ? C'est ce que je disais dans quel étudiant, quelle assistance spécialisée ? Probablement des étudiants, oui. Eh bien oui, des autres. Ce sont des autres. C'est dans la faculté des Antilles et celles avec lesquelles elles veulent qu'on soit liés. Donc, on ne peut pas accepter ceci. Donc, il faut développer la PACES. Je reviendrai dessus. Donc, elle propose une durée de six mois et deux ans afin qu'ils découvrent le territoire et qu'ils y prennent du plaisir, a-t-elle dit, du plaisir à s'y installer. comment voulez-vous venir ? Vous êtes assistant, vous avez passé vos études partout ailleurs, vous arrivez en Guyane, donc vous avez fini, vous avez fini votre internat et on va vous dire, bon, vous allez à la Marie-Basola. Donc, ils connaissaient des taux, peut-être qu'ils prendront du plaisir, comment, quel type de plaisir ? Est-ce que vous pensez qu'en deux ans de temps, ils vont pouvoir aimer, s'adapter et rester ? Parce que le but, c'est qu'ils restent, par définition. Or, ça a déjà été fait, c'est fait déjà. Les gens ne restent pas. Ils ne restent pas, beaucoup ne restent pas, et ce qui augmente et active le taux 9A. Donc, je disais que le plaisir est éphémère, tout le monde le sait, d'ailleurs. Et après, en deux ans d'activité, deux ans plein, comment s'imprimer les difficultés et notamment, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne fait pas de la médecine sur le littoral comme on fait de la médecine à l'intérieur de nos populations premières. Donc, deuxième point, impossible pour eux de créer un CHU et une faculté de médecine. Donc, c'est évident. Si vous n'avez pas de passé, si vous n'avez pas d'étudiant, on nous dit qu'on n'a pas d'étudiant, mais les étudiants continuent à aller en métropole. Moi, je venais à Amiens. À chaque fois qu'ils me demandent à monsieur qu'est-ce qu'on fait, on reste, on vient à Amiens. Je répondrai plus tard. parce que la réponse mérite des explications. Alors, la masse critique des patients, alors oui, un CHU. Pour un CHU, il faut avoir des patients. On nous dit qu'on n'a pas suffisamment de patients. On n'a pas suffisamment d'étudiants. En fait, on n'a pas grand-chose dans cette population-là. Or, je vous fais remarquer que les avions sont parfois, vous prenez un avion, surtout que vous prenez un avion, il y a un malade dedans. Ou il va aux Antilles, ou il va en métropole. Donc, si on laisse partir nos patients, on n'en aura jamais. Donc, oui, alors c'est le serpent qui se mord la queue. On n'a pas d'université, on n'a pas de faculté de médecine, on n'a pas de CHU, on va continuer comme ça. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se bat. Feu, Bertin, Juminère, mon maître, c'est battu pour connaître ce CHU. Et ça fait déjà plus de 20 ans. Donc, il faut continuer à se battre. Alors, nombreux patients ne sont pas pris en charge, alors qu'on nous dit qu'on n'en a pas beaucoup. Les ONG, souvent, médecins sans frontières, la Croix-Rouge, sont obligés d'intervenir ici ou ils partent en métropole. Et ceci augmente le coût de la santé. Alors, la masse critique des médecins est faible. Oui ? Ah, il n'y a pas de faculté. Si vous n'avez pas de faculté, vous n'avez pas de médecins. Donc, on va rester comme ça. C'est non seulement les sixis, on monte et on descend, mais on va finir par proscratiner. Et à chaque fois qu'il y aura un nouveau gouvernement, on va, et je pense que Yambriyad sera là pour confirmer, on va à chaque fois devoir se battre et on va attendre le prochain qui va nous proposer quelque chose. Et vous avez vu, le défilé de la santé qui sont arrivés avant mars 2017. Et ça recommence. Et ça recommence. Et ça recommence. jusqu'à quand ? Et on attend qu'il y ait, d'ailleurs Antoine Caram le disait, on attend qu'il y ait Nesbrouf ou qu'il y ait un bébé qui va mourir ou qui ne va pas mourir. On l'a déjà connu ça. On a connu des gens qui viennent prospéter au sein de l'hôpital parce qu'ils ne sont pas satisfaits des soins. Qui est responsable ? Qui est responsable ? C'est là qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors, au total, elle voudrait renforcer l'attractivité du territoire mais renforcer la possibilité d'offrir aux jeunes futurs professionnels de santé l'opportunité d'être formés sur place afin qu'ils exercent leur territoire. C'est ce que moi je propose. Donc, ce n'est pas l'attractivité qu'il faut renforcer mais la possibilité d'offrir aux jeunes notamment dans la PACES. Moi, je reçois de nombreux jeunes et je peux vous dire qu'ils sont compétents. Ils peuvent réussir. On n'en parle pas. Ce sera la dernière partie de mon propos. Alors, et je dis pourquoi il faut garder la PACES ici parce qu'on est imprégné de sa culture, de la diversité culturelle. On sait soigner les gens. On connaît la situation. J'ai trois de mes élèves bouchonnés qui vont bientôt revenir qui finissent la médecine. On devrait s'arranger pour les accueillir et pour leur donner la possibilité d'exercer à pas tout un grand senti parce qu'ils connaissent la situation. Ils connaissent la culture bouchonnés. Je ne dis pas qu'il faille absolument connaître la culture mais c'est beaucoup plus facile de soigner les gens. Il y a une alliance plus importante entre le patient et son soignant. donc lutter contre la désertification médicale est éphémère. On a déjà utilisé tout ce qu'elle nous propose. Les résultats sont consitoires et inconstants donc inopérants et c'est fait qu'on traîne dans cette situation-là. Alors devant le retournement de nos problèmes sanitaires pardon le contournement de nos problèmes sanitaires plus que jamais nous devons innover en mettant en place des structures nécessaires à la formation des jeunes guyanais au métier de la santé par des filières d'excellence c'est ce que nous avons déjà mis en place il y a déjà six mois je suis venu avec la participation dans l'externalisation d'excellence et nous avons déjà mis en place je suis venu avec dix mille QCM de Damien on a récupéré les QCM de la faculté de médecine des Antilles et on a mis en place chez les sœurs donc une filière d'excellence. Quelle solution pérenne ? Et c'est ça et ça va être le troisième point. Alors, moi je propose qu'il faut innover. Comment innover ? Aborder la situation réelle pour répondre à la problématique de notre territoire. Il est indispensable d'aborder la situation réelle de la Guyane. C'est quoi la situation réelle ? Voilà. Alors, nous avons ce qu'on appelle des bassins de population. Aujourd'hui, l'État a mis en place quatre bassins de population, c'est-à-dire l'Est, Kamopi, Marie-Pasula, le centre littoral, Cayenne et l'île de Cayenne, le bassin des Savannes, Kourou, Urakubo, Sinamari, et le bassin de l'Ouest. C'est insuffisant. Quand vous êtes à Marie-Pasula, vous n'êtes plus dans l'Ouest. Vous êtes dans le Sud et vous êtes loin de tout. Donc, moi je propose un cinquième bassin. Le bassin de Marie-Pasula et le bassin de l'Intérieur. En plus, ce bassin-là va bientôt répandre. C'est toute la richesse de la Guyane. Dorlin, Sophie, Saül, Bélison. C'est la zone orifère. C'est la zone la plus riche. Et c'est la zone qui va se développer. Économie et santé. Ici, permettez-moi de faire un appartier. On peut mettre un chemin de fer qui va relier Marie-Pasula et Régina facilement. C'est indispensable. Indispensable, ça coûte moins cher. Indispensable. J'ai relu, avant de venir, dans les documents d'histoire, en 1901. Il y en avait un qui avait déjà parlé de ça. C'était la région la plus riche de la Guyane. Mais, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la mettre sous cloche. On va avoir le parc. On ne pourra pas faire grand chose. Bien qu'il passe juste en dessous. Mais bon. Donc, premièrement, augmenter le nombre de bassins. Le cinquième bassin doit être indispensable. Parce qu'il va répondre à des problèmes. Alors, nous, à Pirog humanitaire, on n'avait encore pas... Ça fait déjà... Quand je vous dis Pirog humanitaire, ça fait 15 ans. Tout ce que je vous dis là, c'est 15 ans. Et ça se pérennise. On avait pensé un bassin intérieur. Et quand on réfléchit bien, comment arriver à ce bassin intérieur ? Il est complètement isolé. Donc, il faut le faire exploser, le faire descendre plus bas, et le faire arriver jusqu'à Marie-Pasula. Et à ce moment-là... Vous avez un bassin qui part depuis, donc, Papaychtan. Marie-Pasula, et qui remonte jusqu'à Marie-Pasula, et qui prend tout l'intérieur. Et vous avez sur votre cinquième bassin. Je vous rappelle que quand... Si vous faites un infarctus de myocarde à 10h du soir à Marie-Pasula, il faut trouver l'avion pour vous amener à Cayenne. D'accord ? Donc, nous n'avons pas... Nous ne sommes pas égaux face à l'accès aux soins. Ah, j'ai un petit problème. Tout ceci dont je parle a été réfléchi pour les bassins de population. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de ces zones, de ces cinq zones, et ce qui fait la base même de la réflexion de notre problématique de financement de la santé, c'est que nous avons une population plus importante que notre dotation. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes à Mango, ou que vous vous retrouvez le soir à Saint-Laurent-du-Maroni, vous êtes chez vous. Ce ne sont pas des immigrés. Ce sont des migrants. Donc notre bassin de population va jusqu'à Mango, et notre deuxième bassin de population va jusqu'à Macapa. Pourquoi ? Voilà l'histoire. C'était des zones françaises d'abord. D'accord ? Tout le monde connaît le contesté de la Mapa et le contesté du Suriname. Ça veut dire que vous avez, et c'est pour ça que je vous dis qu'on fait de l'anthropologie médicale, vous avez la même population sur l'Ouest, que vous soyez à Mango, que vous soyez à la Charbonnière, que vous soyez à Lina, que vous soyez à Grand-Santi, c'est le même espace de population. Donc il faut, et tout va décoller de cette analyse, cette population-là est la même population. Donc il va falloir faire de la coopération outrancière. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler par un mode frontalier, transfrontalier. Il n'y a pas de frontière. Le Maroni n'est pas une frontière. Donc il va falloir adapter le système et avoir la dotation. Vous aurez la réponse. Comment financer ? Alors, bassin de l'Ouest, vallée du Maroni, par exemple, du Sud, c'est le bas Maroni, c'est l'Ouest, Saint-Laurent, par exemple. L'intérieur, donc, au Maroni, Marie-Pasola, l'Est, au Yapoq, Saint-Georges, Savane, donc, Kourou, et Saint-Tutoral-Klien. Comment réagir face à tout ça ? Donc, il faut, dans chaque bassin, mettre un hôpital. Et pourquoi on ne veut pas mettre un hôpital ? On préfère mettre des centres de santé. Parce que si l'État met un hôpital, l'État va devoir respecter les règles d'un hôpital. Donc on préfère mettre un centre de santé. Parce que quand on met un hôpital, il faut mettre un système d'urgence. Il y a toute une organisation de soins où vous êtes obligés de respecter. Donc on doit se battre pour qu'il y ait des hôpitaux dans chaque bassin. Quel hôpital à Saint-Laurent ? Vous voulez nous faire la démonstration que vous soyez à Mangou ou que vous soyez à Irakubo ? D'ailleurs, l'État a bien compris. Parce que cette zone-là est bien délimitée. Vous avez deux barrages. Le barrage d'Irakubo, c'est ce que j'appelle les limites intérieures du pays. Et les limites extérieures du pays, c'est-à-dire la frontière extérieure, Mangou. Il y a une deuxième barrage à Mangou. Vous verrez. Donc vous avez tout cet espace-là qui est un espace de vie d'une population pour laquelle vous avez un bassin de santé. Ah, j'avais mis OK pour CMCK. On s'est battus. Ça y est, on a obtenu ça. On peut déjà applaudir ça. On s'est battus pour que le CMCK soit un hôpital public. Donc, savoir est concentré, donc formé, voilà. Fort de tout ça, qu'est-ce qu'on propose à des vestiaires en CHU ? Vous avez les toiles et la toile d'arignée avec vos cinq bassins. Et vous avez, tout va être centralisé sur Cayenne. parce que dans un CHU, c'est là où on transmet le savoir et les hautes capacités de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est important. Tant qu'on n'aura pas de CHU, on aura toujours ces problèmes-là. Donc, il faut mailler, il faut organiser la carte sanitaire de cette façon-là. Et je pense que c'est la meilleure façon de répondre à la situation aujourd'hui. Bien sûr, il faut la dotation. Donc, tout le problème, c'est bassin géographique, bassin de population, dotation adoptée et adaptée. Deuxième situation qui va découler de la première, c'est de la coopération foncière. Il faut donc une coopération transversale. Je vous renvoie, pour les plus âgés, aux périodes des années 50-60. C'est nous qui allons de l'autre côté chercher des lunettes, des protèses dentaires ou aller accoucher. Nous l'avions connu, ça. Donc, les choses se renversent. Aujourd'hui, on a l'obligation de les accepter. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc, il faut augmenter les échanges. Donc, la coopération doit être très forte, transversale, que sur une année, avec les diplômes, puissent venir travailler à Saint-Laurent. Pour cela, il nous faut une identité. Et s'il apprend à faire sa médecine chez nous, vos rebrouilles ne peuvent pas exercer. Donc, tout se lit, notamment dans la formation. Donc, développer une coopération transversale décoisonnée, plus de frontières, créer une coopération forte, que j'appellerais une coopération outrancière. Et de là, va émerger une vraie notion d'équipe de soins internationale, avec des acteurs des deux pays. Je vous ferai remarquer que les Surinamers vont faire leurs études à Cuba. Les Brésiliens vont faire leurs études à Cuba. Cuba est l'un des meilleurs pour leur salmo. Donc, ils pourront en venir. Et on va répondre à la problématique de la masse critique des étudiants. Imaginez-vous que nous ayons 100 sur une année qui viennent en passesse. 100 du Brésil, ça fait 200. Plus les 100 des nôtres. On a déjà une vraie faculté de médecine. Donc, tout est lié à cette notion de bassin santé. C'est le socle même de ma réflexion. Et à la fin, bien sûr, permettre d'échanger les modes d'exercice et les meilleurs présentations de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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